Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et nous allons revenir sur les concepts de mini-mission et de PIM à travers plusieurs exemples. Je prends un premier exemple qui me paraît particulièrement intéressant et qui est issu d'un livre de mathématiques où on aborde l'utilisation du tableur. Et la raison pour laquelle il m'intéresse cet exemple, c'est parce qu'on a des instructions qui sont à un niveau de détail extrême. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus simple en termes de mini-mission. L'activité générale consiste à écrire des listes de nombres, donc dans un tableur. Et on voit que la première étape, c'est d'ouvrir une feuille de calcul. Ouvrir une feuille de calcul, ça consiste en gros à cliquer sur Nouveau. Il y a même généralement une petite icône, donc c'est vraiment un clic de souris. L'étape B, c'est cliquer dans la cellule A1 pour sélectionner cette cellule. Donc en gros, on voit que c'est une recherche attentionnelle qui est parfaitement définie. On cherche sur l'écran la cellule A1, donc on regarde les colonnes A et le rang 1. Puis on la trouve et ensuite on la sélectionne comment ? En cliquant dessus, c'est marqué. Est-ce qu'on peut faire plus simple ? Non. On est dans un niveau de mini-mission qui est vraiment extrêmement élémentaire. Il suffit de dire intitulé pour savoir exactement ce qu'on doit faire. On peut être réveillé à 3h du matin. Si on nous explique ça, tout de suite on sait le faire. Saisir 0 dans cette cellule, puis entrer. On nous dit vraiment les gestes à réaliser les uns après les autres. Donc on est face à des débutants complets, on imagine. Et il faut vraiment tout leur détailler étape par étape. Donc on voit ce que peut être le découpage en mini-mission dans le cas le plus extrême où il faut vraiment découper en tout petits morceaux. Parfois, je prends l'image du découpage de la viande pour des petits et pour des grands. Donc un grand va faire des grosses bouchées et puis un petit va faire des toutes petites bouchées. Donc on va le couper en tout petits. C'est vraiment ça. Et puis à partir de cet exemple, on se doute bien que dès la deuxième ou la troisième fois, où l'élève est face à ce type de tâche, et bien en fait, il va commencer à grouper. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui dire, comme mini-mission, d'ouvrir sa feuille de calcul et puis d'aller saisir 0,1 dans la cellule A2 et puis de mettre 0 dans la cellule A1. Enfin, ces micro-tâches vont pouvoir se regrouper en une mini-mission. C'est-à-dire que voilà, on fera un intitulé plus complexe et puis l'élève voit immédiatement comment faire. Donc ça me permet de vous redire ce qui caractérise une mini-mission. La mini-mission, c'est vraiment qu'on peut se lancer dedans immédiatement. On voit tout de suite ce qu'il faut faire. On n'a pas de phase d'hésitation. Si au moment de se lancer, tout d'un coup, on a une hésitation blanc, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ce n'est pas une mini-mission. Il faut revenir à un découpage plus précis. Et puis dans la mini-mission également, vous pouvez estimer le temps que ça va vous prendre. Vous pouvez vous dire, dans 5 minutes, j'en serai à peu près l'un. Là, c'est évident qu'après avoir manipulé un tableur 2, 3, 4 fois, très rapidement, on prendra l'ensemble de ces tâches et on pourra les grouper en une seule mini-mission. Il y a un exemple que je trouve intéressant pour aborder la question des mini-missions et des PIM. C'est les méthodes de travail, comme celle-ci ici, qui expliquent comment résumer un livre. Je ne vais évidemment pas juger de la pertinence des conseils qui sont produits, puisque je ne suis pas professeur de français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un regard attentionnel sur ce qui est proposé. Et en gros, de voir pour chaque étape si ça correspond à quelque chose qu'on voit immédiatement comment faire et où la cible attentionnelle va être bien définie et où la manière d'interagir avec cette cible va être bien définie également. Qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau d'un élève ? Évidemment, ça va dépendre du niveau de cet élève. Je lis et je vois que, dans un premier temps, je repère rapidement les informations suivantes. Qui raconte l'histoire ? C'est un narrateur extérieur. Où se déroule l'histoire ? À quelle époque a-t-elle lieu ? Qui sont les personnages principaux ? Là, on est quand même face à des questions qui sont assez précises. Il s'agit d'une recherche d'informations. C'est toujours du « Où est Charlie ? » Par « Où est Charlie ? », je veux dire aller chercher un élément qui a été défini et qu'on doit rechercher ailleurs. « Où est Charlie ? », c'est le personnage à lunettes. Puis vous allez dans le dessin et vous cherchez votre Charlie. Il faut le parcourir à la recherche d'eux. Ça, c'est la même chose, sauf qu'on est dans des cibles qui ne sont pas un personnage à lunettes, mais qui sont des éléments plus abstraits. On peut se poser la question de savoir quelle pime on peut utiliser et en gros à quoi il faut faire attention pour savoir, par exemple, qui raconte l'histoire. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire après ? Moi, je verrais deux façons de faire. La première, qui est de se mettre en recherche du mot « jeu » dans le texte. Donc, c'est un niveau très élémentaire. C'est d'aller, par exemple, souligner à chaque fois que je vois le mot « jeu » dans la première et la deuxième page pour que ça me donne des indices sur le narrateur. En fonction de ce qui suit le mot « jeu », ce que dit la phrase qui contient le mot « jeu », ça va me donner ces informations-là. C'est le niveau le plus simple. Après, on peut imaginer un pime de plus haut niveau qui serait peut-être plus utile où on procéderait de la façon suivante, c'est-à-dire lire le texte en m'imaginant face à quelqu'un qui me parle. Donc, je lis le texte en m'imaginant que c'est quelqu'un qui me raconte tout ça. Donc, la manière d'agir, elle est quand même un peu complexe. C'est une manière d'agir mentale. Il s'agit de visualiser cette scène. On est face à un personnage qui nous raconte ça. Et si je peux faire ça, alors l'information sur l'identité de cette personne, par exemple, est-ce qu'elle utilise des féminins ou des masculins, etc., va être beaucoup plus apparente. Donc, c'est cette technique qui consiste à convertir ce qu'on a en autre chose, avec un pime, puisqu'on fait attention à bien faire quelque chose, qui est de créer cette image mentale. Et dans cette nouvelle forme, en fait, du texte, le type d'information qu'on cherche va être beaucoup plus apparent. Donc, il est très probable qu'un lecteur un peu expert fasse comme ça. Donc, l'attention, elle est sur le texte. Et ce que je fais attention à bien faire, c'est de visualiser ce qui est écrit. Alors, il ne s'agit pas de visualiser dans les moindres détails. On est rapidement saturé en termes de mémoire de travail, mais au moins dans les grandes lignes. Et à partir de là, quand je crée cette représentation, dès que j'ajoute à cette représentation un élément qui situe l'histoire, dans le nord de l'Écosse, tout de suite, c'est évident que ça m'apporte une information sur le lieu. Je vois ensuite qu'on me demande le nom des personnages rencontrés. Donc, on peut fonctionner exactement de la même façon. C'est-à-dire, dès que je vois émerger dans ma visualisation un nouveau personnage, si le nom est précisé, je le note tout simplement. Et au passage, j'aurai l'information sur son rôle dans l'histoire. Ou alors, je veux revenir à un niveau plus élémentaire, simplement de souligner dans le texte tous les noms propres. Dès que je vois un nom propre, je le souligne. C'est un pime qui est plus élémentaire. Je me rends sensible à quoi ? À la présence d'un nom propre dans ce que je vois. Si c'est un nom propre, qu'est-ce que je fais ? Ma manière d'agir, je le souligne. Les éléments importants de l'histoire. Là, c'est intéressant parce que, évidemment, ce qui va aider, c'est d'avoir fait ce premier pime de conversion sous forme visuelle. Puisque finalement, après, ce qu'il va falloir faire, là, on est vraiment dans du pime de haut niveau. C'est-à-dire que j'ai lu une page, j'ai encore en mémoire toute cette petite scénette que j'ai créée, ce personnage qui gravissait une montagne, etc. Donc, j'ai un souvenir de ça. Mon attention est là-dessus. Elle est sur ce souvenir-là, sur ce qui me revient visuellement de ce que je viens de lire. Et puis, ma manière d'agir, c'est de noter, ce qui est vraiment important. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à un élève de 5e sur sa capacité à le faire ? Parce qu'un élève de 5e est capable de raconter un film qu'il a été voir. Il est capable de raconter son week-end. Il est capable, quand il revient d'un anniversaire, de raconter à ses parents ce qu'il a fait. Donc, il a cette capacité à mentionner certains points marquants à partir d'un souvenir. Donc, c'est vraiment une manière d'agir experte et on fait confiance à l'élève sur le fait qu'il a cette capacité. Pareil pour les détails qui m'ont marqué. Donc, il faut noter les détails qui m'ont marqué, les thèmes abordés, etc. Ensuite, on aborde la partie de préparation du résumé proprement dit. Je relis mes notes et je note le plan du livre au brouillon. Est-ce que c'est une mini-mission ? Relire ses notes, évidemment, oui. On voit tout de suite ce qu'il faut faire. Je vais prendre ses notes, puis de relire, voilà. Et je note le plan du livre. Alors là, il peut y avoir une hésitation. Est-ce que c'est vraiment une mini-mission ? Est-ce que l'intention est suffisamment bien formulée ? Pour certains élèves, ils risquent de bloquer et de s'arrêter là. Ils n'ont pas la capacité de mettre leur cerveau rapidement dans l'état optimal pour réaliser cette tâche. On peut leur demander, plus simplement, ils peuvent se fixer comme intention de reprendre les événements importants de l'histoire qu'ils ont notés et de les mettre bout à bout. Il s'est passé ça. Ensuite, il se passe ça. Ensuite, il se passe ça. Avec éventuellement une tentative de regroupement. La question du titre, elle n'est pas évidente non plus. De tirer un titre qui résume un événement. Là où, en fait, on fait confiance à la capacité d'un élève, une fois encore, à décrire de façon très succincte quelque chose. Est-ce qu'il en est capable ? Oui, non. On peut bloquer là-dessus. Et dans ce cas-là, il peut être utile de revenir à une mini-mission plus élémentaire. Par exemple, de souligner certains mots qui lui semblent essentiels dans toute sa description de l'événement important. Étape suivante. Donc là, on voit une accumulation de contraintes sur ce qui doit être fait. Il faut faire ça, mais il faut aussi veiller à ce que ceci, cela, etc. Alors, il y a un grand danger. C'est que toutes ces intentions interfèrent et finissent par bloquer complètement l'élève. D'abord, parce qu'il doit maintenir en mémoire toutes ces choses à faire. Donc déjà, ça va encombrer sa mémoire de travail. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier de, etc., etc. Puis après, dès qu'il dit un mot, il va vérifier si ça correspond à tous ces éléments. Ce qui est extrêmement pénalisant et ça va complètement enrayer le flux naturel de la description et du langage naturel. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un souci. On n'est vraiment pas au niveau de la mini-mission, sauf pour quelqu'un qui a vraiment une grande expertise, qui a fait beaucoup, beaucoup de résumés et qui sait tout de suite le faire. Et la plupart des élèves ne vont pas avoir cette capacité-là. Donc dans ce cas-là, on voit que c'est tout à fait l'exemple où il faut ramener à une intention plus simple, une mini-mission qui est plus élémentaire. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Ça pourrait être de raconter ce qui s'est passé dans le premier chapitre à quelqu'un. Là encore, on se base sur la capacité d'un élève à raconter son week-end, ou à raconter un film, ou à raconter son anniversaire. On considère qu'il peut le faire. Juste raconter comme s'il le racontait à un ami. Et comment est-ce qu'on peut mettre l'élève dans ce type de situation ? Alors soit on l'aide carrément, c'est-à-dire qu'on lui demande de raconter et puis on enregistre. Donc dans ce cas-là, on est vraiment concentré uniquement sur l'expression verbale pure, qu'on la laisse sortir. Et puis on verra après si ça respecte les contraintes. Soit l'élève lui-même a cette capacité de s'imaginer face à un ami ou face à ses parents. Je me concentre pour m'imaginer dans la situation où je suis face à mes parents et je vais leur raconter ce que je viens de dire dans le premier chapitre. Et puis si j'en ai la capacité et la possibilité, je lance un petit enregistreur de façon à ce que tout soit enregistré et que je n'ai pas à noter. Parce que si je le note en même temps, on est dans une double tâche parce qu'il faut noter, il faut écrire. Ensuite, on repart sur le dialogue. Donc c'est très mauvais. Donc il vaut mieux juste parler et puis que tout le travail de transcription soit fait pareil. Ça donne une intention claire. Et puis on le répète, etc. Donc ensuite, il y aura une deuxième mini-mission qui consiste à réécouter et puis le noter par écrit. La troisième mini-mission, ce serait ensuite d'évaluer de façon critique son texte. C'est-à-dire qu'on regarde le texte qu'on a produit. Est-ce que ça correspond à la pensée de l'auteur ? Au moins, on a une seule question. Donc ça peut être intéressant de faire comme ça. Après, on se pose la question, fatalement, de la qualité de l'expression écrite. Comment faire pour corriger la qualité de son expression ? C'est-à-dire que si on s'est imaginé raconter à un copain, on va peut-être utiliser des termes du langage parlé qui ne seront pas du tout adaptés. Donc là encore, il peut y avoir une mini-mission très particulière. Il faut s'entrer sur une intention bien précise qui peut être de la même façon que dans la toute première mini-mission, on s'était imaginé le narrateur en train de nous parler. On peut s'imaginer que ses parents, par exemple, sont en train de nous raconter le texte qu'on a écrit. On le lit en s'imaginant que c'est quelqu'un qui nous parle et que cette personne qui nous parle a un bon niveau de langage. Par exemple, ses parents, son professeur, etc. Qu'est-ce que je dois remarquer en particulier ? Eh bien, je dois remarquer les moments, les phrases qui ne correspondent pas à la manière dont cette personne s'exprimerait. On n'imagine pas un professeur de français dire « je sais pas c'est quoi ». Au moment où on entend « je sais pas c'est quoi », ça choque parce que c'est pas ce qu'on attend comme niveau de langage d'un professeur. Donc juste, on note ça. Et ça va permettre, par exemple, dans ce cas-là, d'identifier tout de suite les formulations qui sont maladroites. Une fois qu'on les aura, par exemple, surlignées, on appliquera une manière d'agir particulière qui est experte aussi et qui est transformée en une autre formulation qui correspond plus à la manière dont s'exprimera un adulte. Alors ça, soit ça vient immédiatement, soit ça demande plus de concentration pour trouver cette meilleure formulation. Alors cette technique, qui consiste à se concentrer pour se placer dans une situation où on a l'impression d'écouter le texte, comme si la personne qui parle était quelqu'un d'autre, ses parents, ses professeurs, etc., elle est extrêmement utile, c'est une façon bien précise de se concentrer et elle peut être appliquée pour répondre à cette question. Tout est-il clair pour quelqu'un qui lit ce texte pour la première fois ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on sait si tout est clair pour quelqu'un qui lit ce texte pour la première fois ? Il faut avoir cette capacité encore d'imagination de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. J'imagine que je ne connais rien de l'histoire et j'écoute quelqu'un me raconter ça. On voit bien qu'au niveau de la concentration, c'est quand même assez bien défini. On se concentre pour faire quelque chose de bien précis. C'est de se mettre dans cette situation où on ne sait rien et on écoute quelqu'un nous parler. À partir de là, on va se mettre en recherche de quelque chose. Toujours où est Charlie ? Mais toujours avec des éléments à repérer des cibles qui sont assez abstraites. Ils sont, si j'entends à un moment quelque chose que je ne comprends pas ou qui ne me semble pas dans la logique de ce qui a été dit avant, je m'arrête et je note. C'est comme ça que je vais pouvoir savoir si tout est clair pour quelqu'un qui lit ce texte. Donc j'arrête là. Il y a d'autres éléments qui est de vérifier que les formulations ne sont pas trop longues. Là encore, est-ce que j'ai un sentiment d'ennui au moment où j'entends une phrase, je me dirais que c'est interminable. Là encore, je me rends sensible à certains éléments dans le discours de la personne que j'entends. Une fois que j'ai créé ce discours, cette sensation d'écouter quelqu'un me parler à partir de mon texte, j'ajuste la sensibilité de mes détecteurs pour me rendre maximalement sensible à des éléments qui correspondent à la question posée. Je m'arrête là. Je pourrais passer en vue de toutes les étapes pour vous montrer que dans une liste comme ça de choses à faire qui s'apparentent à une checklist, on pourrait penser qu'on est à chaque fois au niveau de la mini-émission, mais en fait, pas du tout. Il y a des questions qui vont correspondre vraiment à des mini-émissions très simples et puis d'autres à vraiment des max-émissions qu'il faut redécouper en étapes élémentaires pour qu'il soit relativement facile de se concentrer. Sinon, il n'y aura pas d'intention claire, la cible attentionnelle ne sera pas du tout bien précisée et on ne saura pas du tout comment il faut réagir à son objet d'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada